bonjour à tous je vous propose une correction de la troisième manipulation de la base de données à la page web il s'agit de faire un petit rappel sur comment afficher dans une page web le résultat d'une requête adressée à une base de données et en particulier on va voir comment afficher le résultat d'une requête qui donne un résultat multiple par exemple je vais sélectionner les noms et les prénoms de tous les gens toutes les personnes qui sont dans la table des utilisateurs et je vais afficher et bien les noms et prénoms de tous ces utilisateurs dans la page web alors nous allons d'abord regarder la base de données dont nous disposons je me connecte à mon interface de gestion de base de données cette interface en ligne et qui est présenté par php myadmin et donc nous allons utiliser dans ma base de données nous allons utiliser la table utilisateurs ok donc dans un premier temps on va mettre en place deux requêtes que nous réutiliserons dans notre programmation php alors les utilisateurs nous avons leur nom prénom id adresse code postal etc voici les champs dont nous disposons donc je vais déjà faire une première requête de dénombrement donc la table s'appelle utilisateurs et je vais compter comme d'habitude un champ dont je suis sûr dans laquelle je suis sûr qu'il y a une donnée c'est à dire la clé primaire et c'est le champ id dont il s'agit donc je vais faire une requête select client je vais compter quoi le nombre d'informations dans le champ id donc voilà le résultat j'ai 13 utilisateurs on voit que le résultat c'est une table finalement avec un seul enregistrement et un seul champ alors pour pour faciliter la manipulation de cette information pour le programme php et bien je vais renommer voilà je déconseille de mettre des majuscules dans les noms des champs vous pouvez par contre faire ceci si vous les séparer les mots voilà je vais exécuter cette requête pardon voilà mon résultat d'accord la deuxième requête donc j'ai dit que je voulais pouvoir afficher le résultat d'une requête qui donne un résultat simple unique dans la page web voici la requête et puis je voudrais pouvoir aussi afficher afficher le résultat d'une requête qui donne des résultats multiples c'est à dire plusieurs enregistrements alors pour ça je vais faire une deuxième requête select je vais prendre le prénom et le nom c'est tout simple et là j'ai bien le prénom et le nom de tous les utilisateurs de ma table donc voici les deux requêtes avec lesquelles nous allons travailler maintenant ce que je dois faire c'est que ces requêtes soient envoyées par un programme php au gestionnaire de base de données le gestionnaire de base de données va renvoyer les résultats de la requête et le programme php devra injecter ses résultats dans la page web donc passons à la partie programme php alors là je suis dans la page affichage web.php j'ai pris le squelette classique d'un programme permettant de récupérer le résultat d'une requête donc toujours pareil il y a un try et un catch j'essaye de faire des choses avec la base de données si ça marche pas j'ai le catch pour gérer qu'est ce que je fais dans la partie try je crée un objet d'accès à la base de données je ne reviens pas là dessus comme paramètre dans cet objet dans la création il faut dire quelle est la base de données sur quel serveur elle se trouve là c'est localhost quel est le nom d'utilisateur pour s'y connecter et le mot de passe pour s'y connecter ensuite donc ça ça nous donne un objet que j'ai stocké dans db un objet c'est une variable qui possède des fonctionnalités des sous-programmes on dit des méthodes donc dans les méthodes de cet objet il y a la méthode prepare pour faire appel à la méthode prepare je fais le nom de l'objet il s'appelle db comme database et je fais flèche prepare et là je vais pouvoir dire quelle est la requête que je veux que je veux envoyer à la base de données donc ma requête c'était select quant id as from utilisateur from utilisateur voilà donc la requête est préparée le résultat de la préparation on le stocke dans une variable qu'on a choisi d'appeler requête on peut l'appeler comme on veut et ensuite pour exécuter la requête et bien comme mon requête est un objet cet objet là il possède une méthode execute donc je fais appel à la méthode execute de cette manière là et ensuite je dois aller chercher le résultat donc ça se fait avec une autre méthode de la requête qui est la méthode fetch fetch ça veut dire aller chercher donc je vais récupérer le résultat sous la forme d'un objet donc ce résultat il est stocké dans la variable résultat on a vu qu'on pouvait afficher ce résultat dans la page de cette manière là avec var dump c'est juste quand on est en mode développement je vais regarder ce que donne ce résultat ici ici ah pull and false bon ça veut dire que ça n'a pas fonctionné j'ai dû faire une petite erreur alors select count id as form voilà c'est from voilà voilà et je vérifie voilà donc j'ai bien un résultat qui est un objet ça c'est ce que m'affiche la fonction var dump c'est un objet il a un champ qui est nombre utilisateur et il contient la valeur 13 voilà maintenant je vais injecter ce résultat dans la page donc dans la page web ici je vais créer un paragraphe dans lequel je vais mettre une balise d'affichage d'une variable php la balise on est habitué c'est celle là quelle est la variable que je veux afficher et bien elle s'appelle $Résultat et cette variable elle a un champ qui est mbUtilisateur je teste ceci ah j'ai trompé qu'est ce que j'ai fait mbUtilisateur donc il ne connaît pas uti parce que dans Utilisateur je me suis trompé donc je vais corriger ça à la source Utilisateur voilà ça devrait aller mieux voilà 13 voilà ça c'est le nombre d'utilisateurs alors ici je peux dire j'ai fait une classe résultats dans ma feuille de style et nous avons Utilisateur voilà pour présenter un petit peu mieux le résultat ok bien je vais pouvoir enlever le Vardum c'était juste pour vérifier si la première partie du programme fonctionnait bien donc ça on a déjà fait ça c'est pour ça que je vais assez vite là-dessus maintenant je voudrais faire afficher la liste des utilisateurs donc c'est une deuxième requête donc je vais faire une deuxième requête à la suite et ça va se dérouler comme la première donc je vais recopier ces trois instructions et même la dernière voilà donc là je peux utiliser euh je peux utiliser la même requête puisque une fois que j'ai récupéré le résultat c'est pas grave si je perds la première requête donc là je vais faire select nom prénom from utilisateur j'exécute et par contre je vais mettre ça dans un deuxième résultat euh je vais appeler les utilisateurs parce que c'est bien ça que j'ai dans mon résultat ok et puis je vais faire vardump de les utilisateurs voilà donc j'ai préparé une nouvelle requête avec une nouvelle euh un nouveau texte SQL j'ai exécuté cette requête je suis allé chercher le résultat je l'ai mis dans les utilisateurs et en mode débugage j'affiche ce qu'il y a dans les utilisateurs voyons ce que ça donne voilà alors on s'attend à trouver plusieurs utilisateurs et on en a qu'un dont on a le nom et le prénom pourquoi est-ce qu'on a qu'un seul utilisateur et bien parce que ici nous avons utilisé la méthode fetch de la requête et fetch ne récupère qu'un seul résultat si on veut récupérer tous les résultats il faut utiliser la méthode fetchAll voilà je regarde ce que ça donne et j'ai bien tout un ensemble de personnes en fait le résultat c'est un array array ça veut dire quoi ? c'est un tableau donc un tableau c'est une variable qui contient plusieurs éléments de même type le type de nos éléments c'est quoi ? c'est des utilisateurs c'est-à-dire chaque utilisateur finalement c'est un couple d'informations un nom et un prénom et là je les ai tous les utilisateurs d'accord ? donc j'ai bien 13 la taille du tableau c'est 13 j'ai bien 13 utilisateurs ok bon maintenant il va nous falloir afficher ces utilisateurs dans la page web alors on va voir une première manière de faire et on va voir les limites de ceci donc ici nous allons nous mettre dans la page et puis on va dire je crée un paragraphe paragraphe et dans ce paragraphe je mets une balise d'affichage php quelle est la variable que je veux afficher ? c'est les utilisateurs d'accord ? alors je peux pas afficher avec ce type de balise d'affichage je peux pas afficher plusieurs choses en même temps donc je vais dire dans les utilisateurs c'est quoi ? c'est un tableau de 13 éléments si je veux aller chercher le premier élément et bien je fais ceci hop là le premier élément porte le numéro 0 ok donc ça c'est le premier élément il faut bien voir que ce premier élément du tableau et bien il contient deux informations il contient le nom et le prénom du premier utilisateur donc comme j'ai pas le droit d'afficher deux informations d'un coup et bien il va falloir que je dise ok je vais chercher le champ prénom du premier élément se trouvant dans le tableau les utilisateurs ok donc on part de notre ensemble de données qui est les utilisateurs là dedans on va taper dans une ligne de ce tableau donc la première et dans cette ligne là on a deux champs on choisit de sélectionner le champ prénom voyons ce que ça donne voilà noël d'accord c'est bien le prénom du premier utilisateur bien alors on peut afficher aussi le nom on va simplement reprendre cette balise d'affichage hop et on dit ben moi je veux chercher le nom donc vous voyez qu'on est obligé de repartir à la racine de notre structure de données c'est à dire les utilisateurs je vais à la première ligne de ce tableau avec crochet zéro et dans cette première ligne j'ai un nom et un prénom ben là je vais chercher le nom voilà on va vérifier ce que ça donne hop voilà noël gomez donc c'est le résultat que j'attendais ok alors évidemment on peut dire ok ben je recommence je fais ça pour le deuxième je vais enlever le var dump qui pollue ma page et je regarde le résultat voilà donc j'ai bien les deux premières personnes alors ce qui est embêtant avec cette méthode là c'est que si j'ai 500 enregistrements dans cette table ben je me vois mal écrire 500 lignes pour faire l'affichage ça c'est le premier problème deuxième problème rien ne me dit qu'il ne va pas se rajouter des utilisateurs ou qu'on ne va pas enlever des utilisateurs donc en fait en tant que programmeur je ne sais pas d'avance combien il y aura d'utilisateurs alors je peux le faire avec une requête count mais ça va pas m'aider pour écrire le bon nombre de lignes d'affichage d'accord donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre en place une boucle d'affichage on va dire pour chaque ligne du tableau utilisateur pour chaque case du tableau utilisateur je la prends je la mets dans une variable et de cette variable je prends le champ nom que j'affiche et je prends le champ prénom que j'affiche ok alors comment fait-on ceci en PHP et bien on va dire donc je mets une balise PHP donc le but du jeu c'est de dire pour chaque case du tableau les utilisateurs bon comment donc dit-on pour chaque en anglais à main for each donc pour chaque case de quoi ? de les utilisateurs c'est comme ça que je l'ai écrit voilà donc je vais prendre tour à tour chacune des cases chacun des éléments de ce tableau et je vais le placer dans une variable intermédiaire je vais l'appeler euh je vais l'appeler une personne voilà donc je vais faire un certain nombre de choses et il faudra que je ferme la boucle avec un for each qu'est-ce que je vais faire à chaque tour de boucle ? et bien je vais faire je vais créer par exemple un paragraphe et dans ce paragraphe je vais afficher le nom de la personne de la personne donc je mets une balise d'affichage et donc euh la personne se trouve dans la variable une personne et je vais chercher son nom par exemple hop j'ai oublié la flèche voilà on va vérifier que ça fonctionne et puis on va revenir un peu plus en détail sur le fonctionnement ça fonctionne pas donc j'ai oublié euh unexpected end for each donc il me manque quelque chose c'est parce que c'est parce que en fait j'ai oublié les deux points qu'on trouve après l'expression de la boucle for each je pense que c'est ça vérifions voilà donc ici j'ai 13 tours de boucle qui ont été exécutés alors il faut bien comprendre comment ceci ça fonctionne voilà on va essayer voilà donc nous on se trouve dans cette configuration là c'est à dire qu'on a on a envoyé à la base de données cette requête là select nom prénom from utilisateur d'accord la table des utilisateurs ressemble à ça donc le résultat que nous fournit la base de données et bien s'appelle alors ici je l'appelle les utilisateurs pour nous c'est les utilisateurs et ça contient en fait un tableau donc vous voyez que il y a plusieurs cases qui contiennent chacune une personne ok donc on va utiliser for each pour parcourir ce tableau donc ici la boucle for each qu'est ce qu'elle dit elle dit je vais parcourir tous les éléments qu'il y a dans les utilisateurs donc ici il y a 13 éléments donc en fait la boucle ici va être exécutée 13 fois il va y avoir 13 tours de boucle la première fois ce qu'on va manipuler c'est le premier utilisateur et qu'est ce qu'on en fait de cet utilisateur et bien on le place dans la variable une personne donc au premier tour de boucle dans une personne qu'est ce qu'il y a ? il y a cet utilisateur là donc je peux aller chercher le champ nom de une personne je l'affiche je l'affiche d'accord et on passe au tour de boucle suivant donc au tour de boucle suivant qu'est ce qu'il se passe ? et bien c'est la deuxième le deuxième élément du tableau des utilisateurs qui va être placé dans une personne donc dans une personne maintenant il y a ceci et quand je fais l'affichage d'une personne flèche flèche nom et bien ce qui va s'afficher c'est le nom de la deuxième personne etc et on va faire ça pour tous les utilisateurs bien voilà pour cet affichage en boucle je vous laisse imaginer comment vous pouvez afficher le prénom de la personne comment vous pourriez afficher ceci dans une liste avec des balises UL UL et LI maintenant ce que je vous propose c'est d'afficher l'âge de chaque personne alors pour afficher l'âge de chaque personne et bien il va falloir avoir accès à la date de naissance des personnes donc nous allons voir dans la base de données de quoi nous disposons dans les utilisateurs nous avons l'année de naissance d'accord donc on va récupérer l'année de naissance et après on va se débrouiller avec ça donc on va changer notre requête on voit que c'est année naissent le nom du champ donc dans la requête on va rajouter année naissent bien alors on peut afficher l'année de naissance si on veut ici voilà on va vérifier que tout ça ça marche bien alors est-ce que je suis dans la bonne page ? j'ai dû faire une erreur dans ma requête nom prénom un ns il y a deux s un ns voilà bon bon moi ce que je veux afficher c'est pas non pas l'année de naissance mais l'âge de la personne donc à chaque tour de boucle je dois calculer l'âge de la personne donc ici je vais rajouter dans mon programme PHP le calcul de l'âge c'est quoi l'âge de la personne ? et bien c'est si on est en 2021 par exemple c'est 2021 moins son année de naissance d'accord ? voilà là je peux j'ai fermé ma balise PHP et maintenant je peux afficher l'âge donc l'âge c'est pas une variable c'est pas un champ de la variable une personne c'est une variable qu'on vient de créer et qu'à chaque tour de boucle on va modifier puisque la naissance de la personne sera différente donc ici on va afficher âge vérifions que ça fonctionne et puis on va mettre en voilà d'accord ? très bien maintenant est-ce que ce programme marchera en 2022 ? ben non puisqu'il va continuer à calculer à partir de 2021 comme si on était en 2021 donc ce qu'on va faire maintenant c'est utiliser une fonction qui va demander au système d'exploitation quelle est l'année actuelle parce qu'en fait là si j'ai mis 2021 c'est pour l'année actuelle donc cette fonction et bien c'est la fonction date alors date elle peut me donner plein d'informations je peux savoir quel jour de la semaine on est lundi, mardi je peux savoir quel mois on est etc. donc si je veux juste l'année de naissance pardon l'année actuelle je mets ici Y majuscule Y pour hier évidemment je vais vérifier que ça fonctionne voilà donc là au moment où j'enregistre cette vidéo on est en 2020 et non pas 2021 donc on a bien ce résultat voilà après on va essayer de compter combien on a de personnes qui ont moins ou plus de 40 ans voilà alors je veux compter le nombre de personnes de plus de 40 ans donc mon résultat ça va être nombre de personnes de plus de 40 ans ok alors quand je compte quand je compte avec mes mains qu'est-ce que je fais je pars de 0 et puis chaque fois que je trouve une personne qui a plus de 40 ans et bien j'ai mon compteur qui est ma main c'est un organe pour mémoriser finalement donc je pars de 0 et chaque fois que je trouve une personne qui a plus de 40 ans je rajoute 1 à ce compteur d'accord donc c'est ce qu'on va faire on va dire avant de commencer la boucle on va dire nombre personnes plus 40 ans voilà le nombre de personnes de plus de 40 ans et bien je commence à compter mon compteur à 0 a priori il y en a 0 chaque fois que j'en trouve une qui a plus de 40 ans je rajoute 1 au compteur donc ça il faut que je le fasse se rajouter 1 au compteur il faut que je le fasse dans la boucle et je ne peux le faire qu'une fois que j'ai calculé l'âge de la personne à chaque tour de boucle dans la variable âge il y a l'âge de la personne que je suis en train de traiter donc là je vais pouvoir tester si l'âge de la personne voilà si l'âge est supérieur à 40 qu'est-ce que je fais ? et bien je vais rajouter 1 à ça alors le plus simple pour ça c'est ceci voilà avec plus plus je rajoute 1 à la variable concernée il ne faut pas oublier de fermer de terminer le if donc avec un end if alors si je veux être vraiment rigoureux je fais quelque chose comme ça qu'est-ce que je fais si l'âge n'est pas supérieur à 40 ? rien donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de else dans mon if et une fois que j'ai terminé de traiter toutes les personnes là je vais pouvoir afficher le nombre de personnes qui ont plus de 40 ans donc je vais mettre un paragraphe ou même un paragraphe qui aura la classe résultats que ce soit mieux présenté nombre de personnes de 40 ans et là je mets une balise d'affichage PHP comme ça et qu'est-ce que je veux afficher ? et bien cette variable là alors avant de vous laisser regarder ceci je vérifie que ça marche voilà il y en a deux alors est-ce que c'est vrai ? un, deux et lui il n'a pas plus de 40 ans il a 40 ans donc effectivement il n'y a que deux personnes alors c'est les premières on va prendre on va essayer de regarder celles qui ont plus de 30 ans pour voir pour vérifier que ça marche bien donc là je mets 30 6 personnes de plus de 30 ans 1, 2, 3, 4, 5, 6 voilà donc on peut utiliser notre boucle pour faire des calculs et en l'occurrence nous avons fait un dénombrement nous avons calculé le nombre de personnes qui satisfont une formation une spécification très bien on va s'arrêter là pour cette vidéo à vous de réutiliser ces techniques sur vos propres données pour faire un affichage personnalisé sur vos pas jouets au revoir à tous